Giovanni, est-ce qu'on peut considérer que pour le Paris Saint-Germain, c'est un tirage facile ? Bonsoir. Greg, tirage facile, ça me paraît beaucoup trop excessif. C'est un bon tirage pour le PSG en terminant deuxième de leur phase de poule. C'est évident que ça aurait été pire de tomber face au Bayern à Manchester City. Je ne vais pas vous dire que la Real Sociedad est un cadre européen au niveau de Madrid, de City ou du Bayern. Mais je trouve que c'est une équipe très compliquée à manœuvrer. Il y aura un déplacement hostile parce que se déplacer à la Real, c'est très compliqué. C'est une équipe qui est très forte dans le cœur du jeu, là où je trouve le PSG pas toujours bon. C'est la meilleure défense de cette phase de poule de Ligue des Champions. C'est une équipe qui défend très dur et on sait que le PSG a des problèmes d'efficacité. Il faudra que Paris soit bien meilleur que ce qu'on voit actuellement. C'était la première de Lucien Riquet. On sera bien plus fort en février. Il faut sincèrement le croire. Le PSG est favori, mais ça va être une double confrontation extrêmement difficile. À mon sens, pour Paris, j'aurais préféré, par exemple, même si c'est un nom plus important, qui a les meilleures individualités, le FC Barcelone qui, à mon sens, est une équipe plus prenable. Merci Giovanni pour le Barça. Si, Chévi est encore l'entraîneur du Barça, d'ici quelques semaines, Raymond Domenech, je viens vous voir. Parce qu'évidemment, un tirage au sort, vous en avez connu pour l'équipe nationale, toutes ces choses-là. On prend ce qu'on nous donne. De toute façon, on n'a pas le choix. C'est comme ça. Ça, c'est un fait. Est-ce que ça vous plaît, vous, en tant que d'abord amateur de foot et ensuite en tant qu'observateur du PSG ? De quoi ? Qui rencontre la Real Sociedad ? Oui. Tout le monde le dit. C'est une évidence. Dans le chapeau, avec toutes les équipes qu'il y avait à rencontrer, on ne peut pas se plaindre de rencontrer la Real, même si ce n'est pas gagné d'avance, on le sait. Mais ce qu'a dit Gio, c'est clair. On peut être satisfait quelque part. D'habitude, le PSG, quand ils sont secondes, ils rencontrent les gros. Cette fois-ci, ils n'auront pas l'excuse. Quelque part, là, ils sont favoris de cette confrontation. Mais oui, c'est mille fois mieux de rencontrer la Real. Il n'y a pas de souci. Donc, ça me plaît de voir comment ils sont capables, justement, contre une équipe qui est solide, qui n'est pas... Il n'y a pas d'individualité. Comment ils vont être capables de résister à l'aller et au retour ? Parce que cette équipe, on ne la manœuvre pas facilement. Après, sur le côté facile de ce tirage au sort, quand on regarde les dix derniers adversaires en huitième de fiel, que le pari est terminé premier ou deuxième de la phase de groupe, sur les dix derniers tirages, c'est le plus facile de tous. On ne va pas se mentir. Il y a eu deux fois Chelsea, le Barça, le Real, le Manchester United, le Bayern Munich. Et là, c'est la Real Sociedad. Historiquement, oui, c'est un adversaire sur le papier qui a l'air plus faible. Après, c'est vrai, Anthony Clément, que le PSG... C'est Karine Galli qui nous disait jeudi, poissard comme ils sont avec la malédiction, c'est sûr, ils vont prendre le Bayern New City. Mais je ne dis pas ça, j'étais tout à l'heure sur le plateau. Et c'est vrai qu'on avait le sentiment que le PSG allait être abonné à nouveau à ça quand on a vu Real Sociedad. Tout le monde s'est dit, tiens, ça semble être le bon choix. C'était le choix, espéré, si on regarde les réseaux sociaux, de beaucoup de supporters. Méfiance quand même. Mais en même temps, ça nous change. Parce que les autres, ils les ont déjà joués. C'est nouveau, au moins. Oui, c'est le premier avantage de ce tirage. C'est que ça fait une nouvelle affiche. Et on avait un peu l'impression de voir toujours la même chose. Alors, on avait souvent l'impression de voir aussi la même élimination du PSG au même sable de la compétition. Là, au moins, c'est un adversaire différent. Alors, évidemment que le Real Sociedad, si elle est en huitième de finale, c'est que ce n'est pas une petite équipe. Enfin, on peut difficilement tirer Metz ou clairement en huitième de finale de Ligue des Champions. Donc, forcément, il faudra s'en méfier. Vous savez que Julien Chalouet, mon chef d'édition, qui est dans mon oreillette, est en train de vous insulter. Il vous met sur le banc parce que vous avez dit qu'on ne peut pas tirer Metz. Je lui dis ça, donc ça va très bien. Mais c'est bien d'imaginer Metz en Ligue des Champions. On ne fera pas la réalité, donc au moins, si on peut en parler comme ça. Mais il faut se réveiller, on se réveille. Le Real Sociedad, c'était une équipe qui finissait le premier de son groupe et qui tombait sur l'équipe la plus redoutable parmi les deuxièmes. Là, ça va aller changer. Ça leur met aussi une pression différente parce qu'on pourra m'expliquer ce qu'on veut sur le renouveau du PSG. Le PSG ne peut pas, avec son statut, se permettre de sortir face à la Real Sociedad. C'est inenvisageable. Comme il n'était pas envisageable qu'ils sortent malgré tout et qu'ils ne sortent pas des poules, ils sont pas serrés et craquent. Après tout, pourquoi pas se créer un destin ? On a déjà vu des phases de poules compliquées et des échappées par la suite. Mais après, je ne suis pas certain que ce soit une équipe où on peut tout dire sur le Real Sociedad. C'est une équipe qui doit quand même rester en dessous du Paris Saint-Germain, qui aura en plus deux mois pour se préparer, pour intégrer mieux les principes de Luis Enrique, ce soit en quoi je crois, parce qu'il y a quand même des joueurs comme Kolo Wani qui sont arrivés à toute fin du mercato. On a quand même le droit de penser que le PSG sera meilleur et pourra d'autant plus dominante. Il y a le dessin de Pharo, on peut le remontrer le dessin de Pharo pendant qu'Othony termine, mais c'est l'émir qui demande Nasser, on n'a encore jamais été éliminé par la Real Sociedad, non ? Ça pourrait être des nouveaux problèmes. Oui, ça pourrait être autre chose. En tout cas, c'est nouveau, quoi. Ça, c'est sympa. Dans une compétition où il y a toujours les mêmes équipes, c'est plutôt bien de pouvoir avoir accès à l'inédit. Et vous, ça vous plaît ? Bon, nous, en France, on est plutôt confiants, on est plutôt heureux de ce tirage. Il faut qu'on soit honnêtes. Et qu'en est-il en Espagne ? On allait prendre la température là-bas. Alors, on allait se balader sur les réseaux sociaux. On ne se positionne pas du tout en victime pour la Real Sociedad. Au contraire, le club affiche un visage conquérant. Le directeur sportif du club parle de super défis. Le président de la Real Sociedad, lui, affirme qu'ils sont en pleine confiance avant d'affronter le Paris Saint-Germain. Aucun complexe, donc. Et si on se balade sur les réseaux sociaux à droite à gauche, on voit que les supporters de tous les clubs espagnols sont tous à fond derrière la Real Sociedad. Tous, surtout, contre le Paris Saint-Germain. Il y a cette hostilité entre l'Espagne et le Paris Saint-Germain. Karim Benani, cela dit, quand il y avait le tirage, nous, on s'est placé du côté du prisme parisien. Évidemment, on a regardé ça avec l'œil PSG. Mais j'imagine que tous les premiers de groupe n'espéraient pas tirer le Paris Saint-Germain. Là, évidemment, ils disent que c'est un super défi là-dessus. Même si la phase de poule a été poussive, et c'est un minima ce qu'on peut dire, personne ne voulait jouer le PSG. Bon, ça sera sur la Real Sociedad. Équilibré ou Paris favori ? Moi, j'ai lu un peu les commentaires sur le réseau. Et même là, sur le plateau, j'ai beaucoup de tendresse et d'affection pour Giovanni Casteldi. Mais quand j'entends Giovanni dire, non, mais ça aurait été mieux de tirer le Barça que la Real Sociedad, excusez-moi, mais le pire tirage pour les autres clubs, les premiers de groupe, ça aurait été le PSG. Paris est considéré comme l'un des favoris de cette compétition. À quel moment le PSG doit trembler face à la Real Sociedad, ou le fait que la Real Sociedad pratique un beau jeu ? OK, on se réfère à la phase de groupe de la Ligue des Champions, mais on sait très bien qu'on fère le Real. La jurisprudence Real Madrid, qui n'était pas très bon en poule ces dernières années, et qui ensuite a été monstrueux dans une phase finale derrière, à partir des huitièmes de finale. Le PSG est lancé pour remporter une Ligue des Champions. C'est le rêve des Qatari, le rêve de tout un club... Mais pas cette année, c'est ça que vous connaissez bien l'histoire ? Mais on n'en sait rien, on n'en sait rien, on n'en sait rien. Et en fait, à partir du moment où le PSG est considéré comme un favori, le seul ou les deux seuls clubs qui auraient été difficiles à affronter pour le PSG, Bayern et City. C'est tout, sinon le PSG est considéré... Réal quand même. Même pas, je ne suis pas d'accord. Le PSG a un effectif capable d'éliminer le Real Madrid sur une deux confrontations. City, je pense que ça ne passerait pas aujourd'hui. Bayern, je ne pense pas. Mais tous les autres clubs, le PSG, doit regarder dans les yeux ces clubs-là. Donc quand Giovanni nous dit, et encore une fois, je répète, j'ai beaucoup de tendresse pour lui, quand il répète et qu'il nous dit la Réal Sociedad, c'est plus compliqué que le Barça, je ne suis pas d'accord. Il y a Giovanni qui m'écrit, c'est pas réciproque. Pas très sympa, le Réal. Il a bien raison, parce que ce n'était pas vrai. Juste sur la notion de favori, c'est peut-être la première fois depuis que QSI est à la gouvernance de ce Paris Saint-Germain, ils sont cotés à 11 les Parisiens pour la victoire finale, ils sont 5e. Il y a même Arsenal qui est devant le Paris Saint-Germain cette saison pour la victoire finale. Arsenal qui a fait décrocher le titre en première ligue, ce n'est pas tout à fait scandaleux quand même. Mais Swan, oui c'est vrai que c'est une belle équipe, mais vraiment on le disait, il n'y a pas de star dans cette équipe-là. Il y a des préceptes de jeu. Est-ce qu'on peut dire, il y a deux questions en une. Un, est-ce que vous estimez que le niveau de la Liga a baissé quand même ces dernières années ? Vous l'avez beaucoup suivi, vous l'avez beaucoup regardé, on l'a vu aux grandes heures Real-Barça et peut-être de par la surprise du leader actuel, peut-être par la présence de la Real Sociedad et je dis peut-être, je mets des pincettes. Première question. Et deuxièmement, est-ce que vous pensez que c'est un style de jeu qui peut convenir à Luis Enrique ? C'était une longue question. Oui, mais vous allez me faire une réponse. Tu ne t'en souviens plus de la première d'ailleurs. Par rapport au niveau de la Liga, j'ai un avis, mais je trouve qu'en tant que Français, on serait bien mal inspiré. Je ne parle pas même par rapport au niveau du jeu. On est obligé parce que si je vous dis... Non, on peut comparer aux années précédentes. Si je vous dis, et je le pense par exemple, que quand bien même une équipe comme Gérône fait beaucoup de bien à la Liga parce qu'elle bat les gros en jouant très bien au foot, vous parlez de ce que je peux faire dans la vie, apparemment ça intéresse les gens. Donc j'ai commenté le Barça contre Valence le week-end dernier. Ce n'était pas un sommet du football comme on a pu le voir en Liga. C'est peut-être pour ça que je vous pose la question, mon petit Swan. Ça c'est vrai, mais par contre, en vrai de vrai, si on peut faire la même chose avec les championnats de France en Espagne, la Ligue 1 depuis le début de la saison, et Dieu sait que j'adore la Ligue 1, les matchs c'est parfois difficile à regarder. Ils ne comparent pas parce qu'ils n'ont jamais regardé. Mais nous on compare parce qu'on regardait avec les yeux de l'amour et en se disant que c'est des monstres. En ce qui concerne la Real Sociedad, qu'il y ait des stars ou pas, sincèrement, je pense que ce n'est pas quelque chose sur lequel on va s'intéresser en Ligue des Champions pour quantifier la force d'une équipe, ou en tout cas ce serait trop réducteur pour le PSG. En revanche, là où je rejoins Karim, c'est qu'on peut faire une liste un peu bien séante de raisons pour lesquelles on est inquiet pour le PSG. C'est une équipe piège, c'est une équipe qui joue dur, Paris n'aime pas forcément aller au contact, notamment les attaquants. C'est une équipe qui va être bien organisée, Paris n'est pas efficace aujourd'hui. Mais si on dresse cette liste, il faut être honnête, c'était le meilleur tirage pour le PSG, c'était le pire tirage pour la Real Sociedad. C'est inespéré presque. Et peu importe ce qui va se passer, si ça se trouve, les gens qui sont contents pour Paris aujourd'hui, ils vont pleurer après le premier match. Mais aujourd'hui, quand on analyse juste le tirage au sort, c'est un bon tirage pour le PSG. Quand on dit ça, le PSG peut quand même être éliminé. Oui, ça ne veut rien dire. Mais ce serait une énorme contre-performance, franchement, de sortir contre la Real Sociedad. Ce serait difficile à expliquer. Est-ce qu'il y a un côté, et on finit avec ça parce qu'après on va se mettre en retard pour le débat sur l'OM, mais est-ce qu'il peut y avoir un côté positif pour le PSG de Luis Enrique, qui connaît très bien la Liga, qui connaît la Real Sociedad, qui a des yeux partout, des émissaires partout, même si aujourd'hui il y a du scouting dans tous les sens. Est-ce que ça, ça peut jouer, par exemple, ou est-ce que c'est un fantasme parce que juste il est espagnol ? Non, ça n'aurait rien changé. Ça aurait été pareil, quel que soit l'adversaire. Jouer un club allemand, un club italien, ça aurait été exactement la même chose. Il les supervise. Au niveau actuel, toutes les équipes connaissent tout sur toutes les équipes. On a tous les matchs. Non, mais de part son experts de la Liga, il les a joué beaucoup. Mais attention, c'est dans deux mois aussi. Oui, oui, dans deux mois, c'est pareil. Au moment du tirage, ce n'est quand même plus du tout les mêmes équipes. C'est vrai. Même pas passer loin du bingo, ça y était pendant très longtemps, cette histoire. C'est parce que c'est vrai. Non, mais ça, vous y croyez tous. Ce qui s'est passé maintenant, on fait reset, on annule. Le PSG a payé pour s'en apercevoir. Là, on ne tient plus compte dans la phase de poule. Ah, mais c'est terminé. On revient à ce qu'on disait. Paris est favori de ce match-là. Peut-être de la compétition. C'est l'équipe qu'il ne faut pas prendre. La Real l'a pris. Certaines personnes se sont offusquées du fait que le PSG a eu un tirage facile, un tirage chanceux. Est-ce que tu partages cet avis? Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler du PSG. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, sinon on parle de fou. Sinon, les personnes ne parlent pas. Donc, si tu es intéressé pour la thématique, si la thématique te parle, n'hésitez pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de prochaines vidéos. Si c'est fond, on est parti. Alors les amis, beaucoup de personnes s'offusquent du fait que le PSG est hérité d'un tirage, entre guillemets, chanceux, un tirage facile. Déjà, ce que je voulais rappeler ici, c'est qu'en Ligue des Champions, il n'y a pas de tirage facile. Il n'y a pas de tirage facile en Ligue des Champions, surtout en ultime de finale. Il n'y a pas de tirage facile. Oui, le PSG aurait pu tomber sur plus pire, peut-être que le Bayern de Munich, le Real de Madrid ou encore Manchester City. Ça ne te garantit pas que, même si tu tombes sur un tirage moins compliqué, ça ne te garantit pas la qualification. D'autant plus que Sociedad est sorti primé de sa poule. Devant l'Inter, je rappelle que l'Inter est finaliste de la dernière Ligue des Champions. L'Inter est finaliste de la dernière Ligue des Champions. Donc, sorti primé devant l'Inter, l'Inter actuellement, ils sont leaders de Série A. C'est une équipe qui roule vraiment sur tout le monde en Série A actuellement. Sorti primé devant l'Inter, franchement, ce n'est pas une chose à négliger. Ce n'est pas une chose à négliger. Mais maintenant, en termes d'expérience, en termes d'expérience, l'arrière Sociedad, ils sont moins expérimentés. Il ne faut pas se mentir, les amis. Il ne faut pas se mentir. Ils sont moins expérimentés. Je pense que c'est un facteur qui pourra jouer en LDC. C'est un facteur qui pourra vraiment jouer en faveur du PSG. Parce que lorsqu'on sait à quel point l'expérience est cruciale en Ligue des Champions, l'expérience est vraiment cruciale en Ligue des Champions. Lorsque Manchester City lançait son projet en 2009, lorsque Abu Dhabi prend Manchester City et que City s'est qualifié en Ligue des Champions, les premières saisons de City en LDC, ils sortaient toujours en face de poules. Ils sortaient toujours en face de poules. Alors qu'ils avaient de très bons jours. Les David Silva, les Rubinho et j'en passe. Ils avaient toujours de très bons jours. Les Carlos Tevez, mais ça sortait toujours en face de poules. Pourquoi ? C'était l'expérience. Manchester City n'avait pas encore d'expérience. Lorsque tu n'as pas d'expérience, à un moment donné, tu vas le pays cash. Tu penses que Newcastle est sorti parce qu'ils sont trop faibles. Ce n'est pas parce qu'ils sont trop faibles. Newcastle est sorti, à mon avis, c'est le manque d'expérience. C'est un ami, si tu veux que tu prends 4 points face au PSG, tu prends 4 points et tu n'arrives pas à te qualifier. Je ne parle même pas de la première place. Newcastle devait prendre la première place de la poule, mais ils n'ont même pas réussi à se qualifier. Ils ont sorti le dernier de la poule. Dernier, bon dernier. Vous pensez que c'est dû à quoi ? C'est de l'expérience. Newcastle a manqué clairement d'expérience. Ils devaient gérer. Quand il fallait gérer, ils ne l'ont pas fait. Les matchs à l'extérieur surtout. Ils n'ont même négocié les matchs à l'extérieur. Donc, moi je pense que l'arrière-sociedat manque d'expérience. Ils manquent d'expérience et en ligne des champions, ça se ressent. Le rêve de Madrid, c'est la preuve. En face de poule, c'est une équipe qui est souvent moribonde. Mais lorsque l'on arrive en face d'élimination directe, 8e de finale, 4e de finale, le rêve de Madrid est monstrueux. Ça présente un autre visage. C'est monstrueux. C'est monstrueux. Donc, tu sens que le poids du maillot, l'histoire. Chaque jeu se transcende. Un Kamavinga qui est arrivé de Rennes. Lorsqu'il est arrivé au Rien de Madrid, même lui, il a commencé à avoir l'ADN de la gagne. Donc, moi je pense que le poids de l'histoire, le poids du maillot, ça aide beaucoup dans un club. Beaucoup même. Beaucoup. Et je pense que c'est ça qui va aider Manchester City. Parce que Manchester City avait un vrai problème psychologique. Le fait qu'ils ont remporté leur premier livre de champion, mentalement, ça va débloquer beaucoup de choses. Ça va débloquer beaucoup de choses mentalement. Donc, pour venir au match de Sociedad, je pense que le manque d'expérience sera crucial. Le PSG est expérimenté. On parle de sa 13e, je ne sais plus trop, phase finale, consécutive. Donc, ça joue régulièrement les 8e de finale. Et régulièrement, il y a de l'expérience, il y a du vécu. Le petit bémol que je peux trouver en cette rencontre, c'est que Sociedad va acquérir au match retour. C'est le petit bémol là-bas. Ils vont acquérir au match retour. Donc, si le PSG ne plie pas la marge, il ne fait pas un grand pas au match aller, ça sera un peu compliqué pour le PSG au match retour. Parce que l'ambiance, c'est tout. Mais le PSG doit largement se qualifier, les amis. Il doit faire le job au match aller. Et ensuite, essayer de gérer au match retour, pourquoi pas gagner. Donc, si le PSG ne passe pas face à l'arrière, ceci d'art, les amis, là, je serai vraiment déçu du PSG. Je serai déçu du PSG. Après, partage-moi ton ressenti à commenter sur la thématique. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à être abonné, d'activer la cloche de notification pour nous remarquer des prochaines vidéos. On se dit à très bientôt pour notre épisode, les amis. Ciao, ciao.